Par une paisible matinée de printemps, un groupe de touristes roule à travers la réserve en admirant les buffles qui peuplent les plaines. Mais cette scène tranquille ne dure pas longtemps. Un jeune buffle s'écarte du troupeau sans savoir qu'une embuscade se prépare. Sous le couvert des hautes herbes, une rôdeuse prend discrètement position et lance une attaque surprise. Les lions comptent sur l'élément de surprise. Ils n'ont donc qu'une chance et s'ils la ratent, le repas leur échappe. Au début, talonné par la lionne, le jeune buffle parvient à rester hors de portée de ses griffes. Mais soudain, surgit de nulle part, une deuxième lionne se jette sur lui pour prêter main forte à sa compagne. Le jeune ruminant sans défense est totalement débordé. Et ses prédateurs ne font pas de quartier. Quand un lion vous a isolé du troupeau, vos chances de survie diminuent nettement. Il vous saisit à la gorge pour vous trancher une artère ou vous écrasez la trachée. C'est la mort assurée. Puis, alors que la proie est sur le point de succomber, un grondement menaçant se fait entendre au loin. Et ce n'est pas un orage. C'est un groupe de buffles qui se précipite droit sur les fauves. L'opération de sauvetage va-t-elle réussir ? La lionne est accrochée au cou de sa proie. Et si une artère est touchée, le buffle peut se vider de son sang en quelques minutes. Victoire ! Face à cette masse en furie, les prédateurs n'ont d'autre choix que de battre en retraite. Les buffles peuvent se remettre à brouter. Et cela, grâce à la charge héroïque de quelques frères d'armes déterminés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada